Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Zaïroa Mobutu, actuellement en France, a annoncé cet après-midi qu'il mettait fin aux fonctions de son ambassadeur à Paris, qui, au mois de novembre dernier, souvenez-vous, avait tué accidentellement deux enfants dans les rues de Menton. L'immunité diplomatique étant levée, rien ne s'oppose plus à son jugement par un tribunal français. Olivier Théron, Isabelle Snaës. Vous avez sur les yeux deux documents qui confirment ce que, officiellement, je vous avais dit. Le maréchal Mobutu attendu à Jean-Claude Guibal, le maire de Menton, l'annonce officielle de la démission de Ramadzan Ibaïa. Une démission qui signifie la perte de son immunité diplomatique. Plutôt que d'attendre une hypothétique décision du parlement Zaïroa, Mobutu, en accord avec l'ambassadeur lui-même et le gouvernement français, a préféré régler le problème différemment. Ramadzan Ibaïa, déchu de son immunité, aurait déjà demandé un visa pour venir en France prochainement. Je vous annonce en même temps que, d'ici la fin de la semaine, l'ambassadeur sera là. En prenant cette décision, le maréchal Mobutu s'oppose à l'avis du gouvernement et au parlement Zaïroa. Côté français, en revanche, le maire de Menton se félicite de la décision. Le président Mobutu a pris une décision exceptionnelle et courageuse. Je crois pouvoir dire qu'il a prise en liaison directe avec le président de la République française et le premier ministre, avec Jacques Chirac et la LHP. Les familles et le comité de soutien n'auront donc plus à manifester comme la semaine dernière, puisque la justice pourra être rendue prochainement. Avec nous en direct d'Angers.